Salut à tous, Arnaud pour Geek'n Vaps, donc aujourd'hui review du Change de chez Steampipe. Alors le Change ou Change V1 est un atomiseur top coil fabriqué par la société Steampipe, il est fabriqué entièrement en Allemagne. Steampipe est habitué à nous faire des atomiseurs type top coil, il n'y a pas très longtemps l'Union par exemple, qui est un atomiseur qui se marie plutôt pas mal avec le Pipeline Mini au niveau diamètre, pareil top coil, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, et ils en faisaient aussi déjà avant d'autres modèles au look un petit peu plus rétro pour le coup. Là ils reviennent avec quelque chose d'un peu plus actuel, remis au goût du jour, et ma foi aussi plus performant. Donc top coil, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la chambre d'atomisation et donc la partie où vous allez réaliser votre coil, puisqu'il s'agit bien sûr d'un reconstructible, se trouve en haut de l'atomiseur et la partie réservoir du coup se retrouve en dessous. On va pouvoir le monter en simple ou double coil, ce qu'on verra sur nos deux montages que je vais vous présenter. Il fait 22 mm de diamètre pour 50 de haut sans le drip tip, sachant qu'il est fourni avec. On a une contenance de 4 ml au niveau du réservoir, ce qui est plutôt pas mal. Il est en acier inoxydable alimentaire 1.4301, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, a priori, un bon acier. Avec un tank en pyrex et un plo 510 ajustable. Celui-ci me vient directement de chez Pipeline, donc merci à Florent. Allez c'est parti, on va regarder la bête de plus près. Donc le change arrive dans une petite boîte en plastique, un peu comme les Pipeline justement pro et compagnie. Ça doit être pas mal prisé par les allemands. On va retrouver notre atomiseur à l'intérieur, ainsi que deux petites rondelles, rondelles pour les plots de connexion. Et une bague d'airflow supplémentaire, puisqu'on va changer complètement la bague suivant votre réglage simple ou double coil. Voici l'atomiseur d'un peu plus près. Plutôt sympa niveau look. Franchement, rien à voir avec les anciennes productions de chez Steam Pipe. Pour le coup, beaucoup plus actuelles. Avec un drip tip, donc drip tip fourni, plutôt sympa. Avec un seul joint par contre au niveau du maintien. Mais ça tient suffisamment. Ensuite on va avoir un top cap avec des petites ailettes comme ça de dissipation thermique. Toujours agréable, surtout le top coil. Le coil va chauffer vraiment sur la partie supérieure. Un petit joint à l'intérieur. Voilà, une pièce bien finie. Ensuite on va voir, vous voyez, des deux côtés, on a quatre trous, deux de chaque côté, avec notre bague de réglage d'airflow. Les trous font environ 1,5 mm chacun, donc ce n'est pas un truc de malade. Quatre au total. Et vous voyez qu'on va pouvoir régler un ou deux trous ouverts, tout simplement. On va pouvoir retirer notre bague, donc là, on a la bague double coil. Pour pouvoir la remplacer avec la bague simple coil, comme vous voyez, une seule fente. De l'autre côté c'est plein, donc ça va bien sûr alimenter en air un seul décoil. Tout simple. Esthétiquement c'est plutôt sympa justement d'avoir deux bagues. Au lieu d'avoir une bague avec un système décalé, ça fait plus joli. Ensuite, on a la partie corps de la chambre d'atomisation, qu'on va pouvoir venir dévisser, tout simplement, avec les deux gros joints qui maintiennent la bague d'airflow. Ici, vous voyez, au niveau du filetage, on a un trou. Alors ce trou va nous permettre de faire le remplissage de notre tank. Une fois qu'on aura tout monté, vous allez pouvoir venir remplir et re-remplir le tank par ici. On va retrouver un joint sur la partie supérieure. Et on a le plateau de montage pour nos coils, avec quatre trous pour venir alimenter nos coils, une sorte de petit joint. Le positif, le négatif, avec des vis cruciformes, relativement simples. On n'a pas énormément de place par contre au niveau du montage. Mais on va voir, c'est suffisant. On va pouvoir dévisser la partie protection du pyrex. Vous voyez, avec une déco un peu sympa. On en reparlera un peu après. On va voir qu'il y a des décos alternatives. Ensuite, on a le pyrex, maintenu par deux joints, qu'on va pouvoir retirer assez délicatement. Il faut faire attention. C'est bien maintenu par les joints. Je vous conseille, bien entendu, quand vous remettez votre pyrex, de toujours mettre un petit peu, une petite pointe de liquide, pour pouvoir coulisser au niveau des joints plus facilement. Parce que si vous forcez, ça reste du pyrex. Et j'ai peur que ça casse un peu trop facilement. Donc là, on voit d'un peu plus près les deux joints. Donc on a vraiment le joint du bas, sur la partie haute, qui maintient le pyrex, et l'autre. On voit aussi les trous par en dessous. Donc là, c'est par là où on va mettre tout notre système d'alimentation du coil. En dessous, on va avoir une petite gravure, steam pipe, et puis le numéro de série avec Change V1. Et un plo 510, donc réglable, via un tournevis plat. Donc on va attaquer tout de suite notre premier montage, qui est un montage simple coil. On va s'aider de fibres pour l'alimentation de notre coil. Un peu comme vous aurez pu le voir au niveau de la vidéo, entre autres, d'Anthony d'EspaceVAP. Sauf qu'on va faire une petite modification par rapport au montage. Tout simplement, on va prendre de la fibre 2 mm, en quantité suffisante. Donc bien entendu, on va couper deux brins. Au lieu de placer notre fibre avec les trous les plus proches, pour faire des petits ponts, au contraire, on va prendre les trous les plus éloignés, et on va faire des grands ponts. Et vous allez voir, pour la suite du montage, ça a vraiment son importance. Donc on vient placer nos deux fibres. Bien sûr, ça va dépasser, on va découper, en fait, le trop-plein, pour pouvoir venir dans le fond de la cuve, juste ce qu'il faut, pas besoin d'en avoir des kilomètres, mais pour pouvoir essayer d'aller récupérer le liquide un maximum dans le fond du réservoir. Voilà, on a nos deux ponts de près à accueillir notre coil. Donc là, on va faire un micro-coil avec du Cantal en 0,40. Je vais faire 7 tours sur une tige de 2,5 mm. Et donc, je viens le mettre en place. Alors, le système de vis n'est pas forcément ultra, ultra simple. Mais bon, ça fonctionne. Vous venez passer, tourner autour de la vis, et puis vous venez visser. Ça se fixe bien. Par contre, les vis, ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est vrai, maintiennent bien le Cantal, il n'y a aucun souci. Une fois mis en place, on enlève le Cantal excédentaire. Là, je vais pouvoir remettre le Pyrex en place, ainsi que le cache. On va venir placer notre micro-coil bien en face de notre Airflow, un peu comme un dripper, en quelque sorte. C'est important pour pouvoir avoir quelque chose de nickel. On va regarder ce que ça nous donne en ohm. Et on est à 0,81. Donc nickel pour un simple coil, rien d'agressif. Avec la CIC, je vais venir chauffer le coil pour avoir une bonne chauffe du centre vers les extérieurs. Et là, on va passer à la mise en place du coton, donc de la Fiberfix, là en l'occurrence. On va venir passer classiquement notre Fiber dans notre micro-coil. On regarde qu'il y a une bonne résistance, que ça vienne bien bourrer notre coil pour la Fiber. Et on va venir repasser sous notre Cantal, vous voyez, un peu sur le côté, notre Fiber, le long de notre fibre. Ce qui fait que notre coton va être alimenté par la Fiber tout du long. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire ce montage de Fiber que les petits ponts où, au final, on va avoir deux points d'alimentation, mais pas du tout tout du long. Donc on vient passer les deux morceaux de coton. On va bien entendu bien se mettre en contact. On va couper ce qui dépasse. Et voilà, on a un petit montage bien propre. Je vais mettre du liquide, un peu de Red Astaire. Et ensuite, pour le remplissage, donc là, je vais utiliser une aiguille. On va voir, je vais en reparler après, on peut utiliser des choses un peu plus grosses qu'une aiguille, heureusement. Il y a d'autres choses qui passent sans aucun souci et qui permettent de remplir de manière moins galère. Par contre, si vous avez des fioles à pipettes, là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir transvaser ou passer par quelque chose d'autre ou une seringue. Mais là, ça ne va pas pouvoir passer. Par contre, les fioles avec une sorte de petite pipette en plastique, un petit compte-gouttes, ça va pouvoir passer sans aucun problème. Une fois rempli, on revise correctement la chambre d'atomisation. Je remets en place la bague d'airflow, bien sûr, en faisant attention du sens, l'endroit où vous avez le coil. Il ne s'agirait pas de venir obstruer le mauvais côté. Je vais revisser le top cap. Je remets le drip tip. Tiens, pendant qu'on y est, regardez, je vais mettre un squiper juste à côté, histoire de voir en termes de taille, vous voyez, il n'est pas si grand, notre change, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on teste tout ça. Alors, nous voici avec notre simple coil sur le change. Là, j'ai les deux airflows d'ouvert. Je suis sur la exome, donc je ne sais pas exactement à combien de watts, mais bon, on va mettre à peu près là, comme d'habitude, et on voit ce que ça donne. Donc, on a un airflow qui est relativement aérien. On n'est pas sur l'inhalation directe. On peut à la rigueur pousser un petit peu, mais pas plus que ça. Pour moi, c'est suffisant sur ce type d'atomiseur. On peut très facilement passer de un à deux trous, enfin, ou en tout cas, un peu le réglage qu'on veut. On vient dévisser légèrement le top cap, tourner la bague. Là, je vais juste venir obstruer un trou et je passe sur un seul trou. Et là, on se retrouve avec une vape donc nettement plus serrée qui va pouvoir convenir à pas mal de personnes, je pense. Ce réglage entre un et deux trous est vraiment différent. On a quelque chose soit de bien aérien pour les personnes qui veulent quelque chose relativement ventilé. Encore une fois, pas trop, trop, mais plutôt bien. Et puis, ce simple trou pour une vape serrée. Je sais que perso, ça m'arrive, genre, dans la journée, être sur deux trous, puis le soir, avoir besoin de quelque chose d'un peu plus léger et de passer sur un trou en baissant un petit peu les watts sur l'atomiseur. Pas de souci concernant l'alimentation. Le système fonctionne bien. J'ai clairement un gain au niveau de l'alimentation par rapport au montage classique, donc les deux petits ponts. Là, le fait d'avoir fait ce montage dans la longueur marche super bien. Un autre montage que je n'ai pas fait en fibres qui consiste à croiser. Donc, on peut carrément croiser les fibres. Ça peut être pas mal aussi. Je pense que ça peut bien alimenter l'un comme l'autre. En tout cas, là, aucun souci. Les saveurs, du coup, sont plutôt bien présentes. Moi, je trouve qu'en termes de saveurs, bonne, bonne saveur. Par contre, du coup, je trouve qu'en termes de consommation de liquide, on consomme pas mal. Alors, c'est vrai que je monte un peu fort. Je dois être... Pas loin, une vingtaine de watts. Je vais essayer sur un autre mode quand même. Voilà, là, je suis sur la vapeur shark. Je suis à 20 watts. Et ça tient sans aucun souci. Ouais. Je pense que j'étais à plus de 20 watts, là, sur l'exome. C'est, de toute manière, effectivement, un atomiseur qui va vraiment s'épanouir aux alentours de 20 watts. Il va pas falloir vaper à, je vais dire, je sais pas, 12 watts. Là, ça va pas du tout être adapté par rapport au change. Voilà, en tout cas, un montage qui fonctionne bien. L'alimentation se fait correctement. Juste petite précision, effectivement, quand on arrive un peu vers la fin, alors pas tout à fait vide, mais quand ça commence à être un peu trop bas, là, on voit les limites de la fibre, un peu sur tous ces types d'atomiseurs où, effectivement, il faut que le liquide aille faire le chemin. On peut tilter, histoire de gagner un peu de temps. Mais bon, hélas. Autre petite précision concernant le remplissage. Donc, vous l'avez vu, un remplissage avec une aiguille. Sinon, j'ai réussi à remplir avec ça, donc avec un gros gros embout, tout simplement en dévissant complètement toute la partie, tout le top cap. et je viens en contact avec le trou. Et puis, on appuie. Et puis, c'est parti. Donc, on peut arriver à passer quelque chose de complet. Par contre, obligé de dévisser complètement parce que sinon, l'espacement, en fait, n'est pas assez large. Donc, on arrive quand même à faire quelque chose de mieux. Allez, tout de suite, on va voir un montage en double coil avec une autre alimentation en espérant que ça fonctionne. Pour notre montage double coil, là, je vais utiliser du câble acier pour venir alimenter. Alors, j'ai vu ça chez les Allemands. Ils aiment bien ça sur ce type d'atomiseur. Ils ont un peu plus l'habitude que nous, je pense, sur ces top coils. Donc là, j'ai pris 4 tiges de câble acier de 2 mm de diamètre, ce qui est nickel. Découpées à à peu près 3 cm de long, 2,9-3 cm. Là, on va être bien. Donc, je les ai découpées. Bien sûr, fait bouillir pendant une dizaine de minutes pour bien les nettoyer. Et là, on les met en place. Vous voyez, les 4 câbles sont parfaitement en place et viennent, vous voyez, sur le dessus. Donc, ça va être nickel, ça. On remet en place le pyrex et bien sûr, la protection du pyrex. Alors là, on va faire donc 2 coils, toujours en quantal 0,40, toujours cette tour de 2,5 mm de diamètre. On va venir mettre en place nos coils. Alors là, il va falloir tourner un petit peu mieux, bien maintenir un premier coil. On ne peut pas visser avant. Donc, il faut que ça tienne bien, limite tout seul, sans vissage pour pouvoir mettre le second. C'est une manipulation, on va dire, un petit peu plus galère. Mais au final, ça va, ça se passe bien. On met bien en place tout ça. On revisse. On vient couper le cantal excédentaire. On vient replacer un peu nos coils. On va regarder ce que ça nous donne sur le ohmmètre. Et on est à 0,45 ohm nickel pour du double coil. Pas ultra, ultra violent, mais ça va aller le faire. On va bien entendu venir faire chauffer nos coils pour avoir une chauffe, bien entendu, du centre vers l'extérieur, mais aussi avoir une chauffe uniforme entre les deux coils, qu'on n'en ait pas un, qu'il soit en retard par rapport à l'autre, etc. Une fois bien en place, et bien sûr bien en place au niveau des airflows, on va venir mettre, donc là encore de la fiberfrix, en quantité suffisante, donc dans chacun des coils. Et tout simplement, on va venir couper et venir placer le bout. Donc c'est relativement court, vous voyez. Et je viens placer la fiber dans le début des trous, en contact avec mon câble acier. Voilà, le montage est fait. Vous voyez, c'est assez simple au final. Et on vient bien sûr humidifier nos coils. Donc là, avec un petit die de Pinkman. Je viens remplir mon réservoir. Vous voyez, avec la chambre d'atomisation remise en place, on a un petit montage sympa. On va regarder d'ailleurs comment ça shoot. Et ça a l'air de plutôt bien réagir. Allez, on remet en place tout ça. Et puis, on est parti pour tester. Nous voilà avec notre montage double coil, câble acier. Là, ça fait quelques temps que j'utilise. Donc là, il est sur l'exome. On est à équivalent d'à peu près, un peu plus de 25 watts là. Toujours avec le Pinkman. Et puis, on voit ce que ça donne. Waouh ! Ça marche super bien. Là, je suis vraiment étonné. Excusez-moi. Vraiment étonné. On est donc sur du double coil. On a quelque chose, bien sûr, d'un petit peu plus violent, un petit peu plus piquant. On a un hit qui est plus prononcé. Là, je suis en 6 mg. Alors, ça reste, va pas, sans problème. On va avoir un air flow, bien entendu, plus aérien, puisqu'on se retrouve avec les 4 air flow. Là, je suis ouvert à fond. Donc, j'ai 4 air flow d'ouvert de 1,5 mm chacun. Donc, on a quand même une petite inhalation directe. On n'a pas un truc ultra, ultra, méga aérien, mais une inhalation directe, quand même. Alors, comme je le disais, on a quelque chose, bien sûr, de plus piquant. Mais, par contre, niveau restitution des saveurs, ça reste là. Ça reste là, même pour du double coil. Je n'ai pas de perte de restitution de saveurs. J'ai vraiment quelque chose de très, très bon. Là, ça fait quelques temps que j'utilise ce système, la câble acier. Donc, vraiment, pour moi, orienté pour le double coil, bien entendu, vous avez vu le montage. En simple coil, je pense que ça serait un petit peu plus compliqué. Pas eu de problème de fuite. Chose importante. Donc, avec le câble acier de 2 mm, on vient vraiment bien dedans. Il faut vraiment venir plus ou moins à ras. Parce que si vous êtes trop bas, ça va venir se balader ou pas tenir. Donc, il faut vraiment que ça tienne dans les emplacements. Et du coup, je n'ai vraiment aucun problème de fuite que mon ato soit penché, etc. Pas de souci. Et surtout, une très, très bonne alimentation de mes 2 coils. J'ai une alimentation qui est meilleure qu'avec la fibre, sachant qu'on est sur 2 coils. On a une consommation de liquide, bien sûr, qui est plus importante. Je suis plus haut en watts. J'ai 2 coils. Donc, forcément, sa tête, ça vient alimenter mes coils sans aucun problème. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Si vous voulez monter en double coil, je vous conseille largement le montage en câble acier, en fibre. On va être trop léger. Sachant qu'en simple coil, il faut déjà le montage que je vous ai montré. Il faut déjà ça pour avoir une bonne alimentation. Sachant que vers la fin, il y a un peu plus de mal. Là, avec le câble acier, même avec un réservoir, je ne vais pas le vider à 100%. Ça reste un top coil. Il ne faut pas déconner. Mais j'arrive vraiment à la fin du réservoir avec une alimentation toujours au niveau de mes coils. Ce qui est pas mal aussi, sur ce montage double coil, on a quelque chose de relativement doux sur le simple coil. Peut-être plus doux que sur d'autres atomiseurs simple coils, justement. Donc, si on veut avoir quelque chose qui a un peu plus la patate, c'est nickel. Par contre, on n'a pas quelque chose d'ultra, d'ultra agressif. Vous voyez, j'ai beau être en 6 mg, j'arrive à vaper mon liquide sans problème. Je le rappelle, par contre, tout comme le simple coil, il va falloir avoir un minimum de patate. Là, sur le double coil, c'est 25-30 watts. N'espérez pas même 20 watts. C'est vraiment léger. Donc, utilisation box mode méca. Sinon, mode méca, ça va passer sans problème. Mais il faut un mode, en tout cas, qu'envoie pas mal. Voilà, en tout cas, pour mes deux montages. Là, par rapport aux différents tests, parce que j'ai pas mal testé celui-là, quand même, j'ai fait pas mal de montages différents pour trouver vraiment les montages les plus adéquats, à mon sens, en tout cas, sur cet atomiseur. Donc, le simple coil, fibre, pas de souci. À partir du moment où vous montez vos fibres dans l'autre sens, pour moi, clairement, que ce soit croisé ou dans celui que j'ai fait, double coil, câble acier, ça, c'est top. Un petit mot concernant le tarif. Donc, l'atomiseur tel que est à 125 euros. À savoir qu'il est en finition, donc, comme vous l'avez vu, donc, métal. Vous avez une finition aussi, vous avez la bague d'airflow et le cache au niveau du Pyrex qui est un peu sablé. Ça fait une sorte de bi-texture qui est plutôt jolie. À savoir aussi que sont sortis des caches au niveau du Pyrex différents qu'on peut acheter séparément différents looks. Il y en a deux, je crois, différents. Je ne sais plus exactement à combien ils sont. Et aussi, au niveau du top cap, il y a deux autres top cap qui sont sortis. Ça permet de personnaliser un peu son atomiseur. c'est plutôt pas mal. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Un des gros plus de cet atomiseur, clairement, c'est le rendu des saveurs qui est en simple ou double coil qui est vraiment très bon. On a un très, très bon résultat. J'avoue que j'ai été surpris. Un peu sceptique par les top coils à la base. C'est vrai que souvent, l'alimentation de liquide n'est pas forcément évident. Alors, peut-être que c'est aussi parce qu'on a moins l'habitude d'utiliser des systèmes top coil. Mais en tout cas, là, aucun problème. Avec les différents montages, on a vu, ça fonctionne bien. Et la restitution des saveurs est bel et bien là et vraiment très, très présente. La qualité de fabrication, aucun souci. C'est du fabriqué allemand. Les pas de vis sont nickel. Les pièces sont parfaitement ajustées. Il n'y a pas de bavure, de trucs un peu dégueulasses. Non, franchement, c'est nickel. Une fois qu'on a un peu l'habitude, le système de remplissage s'avère très pratique. Même dans la rue, franchement, on arrive à remplir hyper facilement notre atomiseur. Alors, pour peu, bien sûr, vous ayez quelque chose d'adéquat. Mais là, je vois, pour mon daï, j'utilise ça. Donc, ce n'est pas un truc ultra fin. Mais bon, c'est ce qu'on va retrouver sur des fioles ou des fioles de 10 ml, souvent. Ça passe parfaitement. Seul bémol, bien entendu, si vous avez des fioles à pipette, là, ça va être un peu plus galère. Mais bon, mais, fioles comme ça, souvent, on va se trimballer avec notre daï dans des fioles de ce type-là. Hop, on vient ouvrir suffisamment. En 2-2, c'est rempli. Petit souci du détail aussi que j'ai bien aimé, c'est ce système, en fait, simple ou double coil. Le fait d'avoir deux bagues, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir quelque chose d'esthétiquement bien fini. Donc, on a notre bague double coil ou notre bague simple coil. On ne va pas avoir des fentes inutiles comme ça sur les côtés. Et ça, c'est toujours sympa. Allez, les moins maintenant. Pas des masses de choses à lui reprocher. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Oui, effectivement, alors, le pyrex, c'est une très bonne chose. Par contre, peut-être qu'avoir éventuellement en option, je ne crois pas que ce soit sorti, mais ça serait plutôt pas mal. Éventuellement, pour remplacer le pyrex, un tube métal, tout simplement, pour avoir un truc en sécurité ou si on va avoir une finition un peu différente, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, la manipulation de ce pyrex qui va être assez régulière, puisqu'on va être, pour bien nettoyer notre atomiseur, ou virer correctement le câble acier ou pouvoir remettre ou remettre la fibre, etc. On va être amené à virer ce pyrex. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur en le manipulant de venir le briser, tout simplement. Donc, c'est vrai que un petit manchon comme ça en métal, en option, ça pourrait être pas mal. Après, les pyrex, on peut les acheter séparément. mais voilà, un peu peur de le casser assez facilement. Oui, et puis on pourrait aussi éventuellement au niveau des plots de connexion. Alors, j'ai pas de problème, ils tiennent bien, même en double coil 0.40, aucun souci. Peut-être trouver un petit système pour pouvoir venir plus facilement mettre nos coils, surtout double coil, c'est un petit peu plus galère. Bon, maintenant, ce qui est présent fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser à quelque chose d'un peu plus évolué. Voilà, ça c'est encore une fois histoire de chipoter. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, un très bon atomiseur, pour moi, une très bonne surprise. C'est vrai que quand il est arrivé sur le bureau, je me suis posé la question, c'est vrai que je suis un peu sceptique sur les top coils. Et au final, très bonne surprise. Fonctionne super bien. Il y a déjà eu pas mal de retours, effectivement. là, j'ai vraiment été farfouillé sur les montages. Les Allemands sont très friands de ce type d'atomiseur, bien entendu. On arrive à quelque chose, voilà, des montages simples double coil qui fonctionnent vraiment super bien, très alimentés. Peut-être un peu galère, effectivement, pour le premier montage, mais une fois que vous avez vos câbles aciers, par exemple, sur le double coil, pas besoin d'en découper à chaque fois. Vous les nettoyez, vous les faites bouillir 10 minutes au pire. Même, suivant le type de liquide, en passant sous l'eau, ça suffira. Et puis voilà, c'est reparti. Donc, pas super super galère une fois que c'est en place. Même votre double coil, un dry burn, et puis c'est reparti. Bon, ça, vous connaissez la musique. Donc, une fois que c'est monté, c'est monté. Sachant que le montage, au final, ne m'a pas pris tant que ça. Mis à part, bien sûr, découper le câble acier et le nettoyer. Ça, c'est la partie un peu fastidieuse. Un peu comme sur les Genesis. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'EDUS si elle est toujours en ligne. Il faudrait que je vérifie quand même. En tout cas, ou de soutenir l'EDUS. Et une très bonne vape à tous. Sous-titrage ST' 501 A mon avis, ça sur un Pipeline Pro 2, ça doit pas mal donner. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Pipeline Pro 2, ça a l'air de cartonner. et on va venir. C'est comme ça. C'est pas ça. Merci.